Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'écriture de mon roman, l'Inde de Suraj. Le but de ce podcast est de partager mon processus créatif littéraire en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes différentes techniques, mes doutes et mes questionnements. Bonne écoute à vous ! Le mardi 2 juin 2020. Alors je m'excuse d'ores et déjà pour le bruit, puisque c'est un peu bruyant autour de moi. Et c'est d'ailleurs sans doute l'une des raisons pour lesquelles j'ai autant de mal à me concentrer. Aujourd'hui, c'est un peu fastidieux cette séance d'écriture ou plutôt de relecture de mon texte. Parce que déjà, je n'ai pas travaillé hier, donc j'ai un peu perdu le fil. Et du coup, j'ai du mal à me replonger dans le contexte de mon roman, plutôt de là où j'en suis dans mon roman. Et donc j'ai du mal à avoir un recul suffisant pour me rendre compte des passages qui sont en trop ou pas. Donc voilà, ça c'est la première difficulté. J'ai aussi beaucoup de choses à faire, puisque voilà, je suis en cours de déménagement. Donc c'est des phases un peu compliquées pour se mettre dans un contexte d'écriture. Et puis surtout ce matin, quand j'ai voulu allumer mon ordinateur, il ne détectait plus ni ma souris ni mon clavier. Donc ça m'a pris une quarantaine de minutes avant de rétablir tout ça. Donc voilà, toutes ces petites contrariétés qui font que j'ai du mal à me concentrer sur l'écriture. Je continue à réduire mon nombre de caractères. J'en suis à 642 000 à peu près. Donc ça baisse, ça baisse régulièrement. C'est plutôt bon signe. J'ai pris aucune note pour le moment. J'ai commencé à relire à partir de la page 170. Et là, je me suis arrêtée à la page 185. Je pense que je vais aller prendre mon petit déjeuner et que je vais m'y remettre ensuite. Le mercredi 3 juin 2020. Je suis un peu fatiguée ce matin, donc c'est compliqué de me concentrer. Mais bon, j'avance quand même bien. J'ai repris la page 185 et là, je suis à la page 206. Donc j'ai déjà lu une vingtaine de pages et je n'ai pas encore fini ma séance d'écriture. Mais là, je vais sans doute aller déjeuner avant de m'y remettre. J'ai pu prendre quelques notes aussi. Donc déjà, il y a un passage que j'ai repéré que je pourrais peut-être écrire sous forme de journal intime. Ensuite, il y a une scène que je raconte et je me demande si je ne peux pas la mettre en visuel. Voilà, on en revient toujours au même concept qu'il faut montrer plutôt que dire. Et là, typiquement, c'est une scène que je pourrais décrire, qui pourrait se passer devant les yeux d'Olivia, plutôt que d'en parler après coup, ce qui est beaucoup moins fort évidemment. Et puis j'ai relevé une petite incohérence un peu plus loin. Voilà, donc ça, c'est les petites notes que j'ai prises aujourd'hui. Mais par contre, je trouve que le récit n'est pas très très bien construit pour les pages que je viens de lire. Il y a une inégalité dans la manière de raconter les choses. Je pense que c'est vraiment un passage qu'il faudrait que je résume et que je reprenne et que je réécrive totalement sans m'appuyer sur ce que j'ai déjà fait. À la façon de Bernard Werber qui réécrit plusieurs fois ses manuscrits sans regarder ce qu'il a déjà fait auparavant pour élaguer tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas utile. Le jeudi 4 juin 2020, je viens de finir la relecture de mon roman et la fin est vraiment bien. Je suis toujours aussi émue à chaque fois que je la relis. Alors c'est sûr, ça ne fait pas très longtemps que je l'ai écrit, c'est peut-être pour ça que je suis plus émue que le reste. Donc en fait, il y a tout un passage entre la fin et la deuxième moitié du livre qui est à revoir, mais le reste se tient plutôt bien. C'est rassurant à constater, même si ces derniers jours, j'ai quand même eu de gros doutes quant à la qualité de ce livre, quant à son intérêt. Bon apparemment, c'est normal d'avoir ces doutes quotidiens, mais c'est vrai que c'est compliqué de travailler avec eux. Donc là, il est encore tôt. Je vais reprendre mes notes et je vais commencer à m'attaquer au retravail du texte. Mais d'abord, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Le jeudi 4 juin 2020. Donc comme j'ai fini la relecture de tout le livre, je me suis attaquée à la phase de correction. Et comme il y a toujours un problème dans la structure du récit, c'est ce sur quoi je me suis concentrée en priorité. Donc j'ai d'abord écrit un petit résumé qui commençait à partir du premier retour de Narayanpur, l'une des deux grandes villes dans laquelle se passe la majorité de mon histoire, car j'ai remarqué que c'est à partir de ce moment qu'on s'ennuie. Et comme j'ai écrit ce résumé de mémoire, je ne me souvenais pas de tout. Ce qui est ressorti est du coup très intéressant. Je n'ai gardé que l'essentiel et l'ordre des scènes a changé. Ça a débloqué quelques nœuds dramatiques et j'ai enlevé de nombreux passages qui alourdissaient le texte. Et ce faisant, en fait, j'ai gagné 20 000 caractères. Ce qui fait que je n'en suis plus qu'à 641 000 caractères environ sur 234 pages. On se rapproche de l'objectif final. Demain, je vais sans doute retravailler ces passages avec ces changements. Puis j'enchaînerai sur la suite des corrections. Et je pense que ça va me prendre déjà pas mal de temps de retravailler ces passages. Parce que là, il y a une grosse pièce qui a été modifiée. Donc il faut que je vois comment le texte peut être cohérent en enlevant tout ça. Et là, ça y est, je viens enfin de refaire une bonne séance d'écriture. Ça faisait quelques jours que ça ne m'était pas arrivé. J'étais bien concentrée. J'aurais pu continuer si les obligations de la vie de tous les jours ne m'avaient pas arrêtée. Mais franchement, j'étais bien partie aujourd'hui. Donc je pense que je viens seulement de retrouver le rythme que j'avais avant le déménagement. Et il m'a quand même fallu trois jours. Donc un jour d'arrêt, il me faut trois jours pour m'en mettre. C'est énorme en fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou même à partager. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram. Ou vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner, tout attaché. A bientôt.